Comment jouer un paladin raid optimalement sur Shadowlands ? C'est un truc qu'on m'a énormément, énormément, énormément demandé. Pal raid, pal raid, pal raid, pal raid, pal raid à gauche à droite. Aujourd'hui, on est avec Paouf, qui est un joueur de pal raid depuis un bon petit moment et qui l'a bien masterisé au taquet sur Shadowlands. Il a fait tous les 15 plus en clé, il fait du raid mythique avec son paladin, il est ultra expérimenté dessus et il vient nous partager ses conseils, ses astuces. On va parler de tout ce que tu dois savoir pour taper et envoyer du lourd en paladin raid. Bienvenue à toi Paouf. Hello. Alors, Paouf, déjà, une question qui a commencé à fâcher un peu, parce que pour le coup, voilà, les réponses seraient un peu moins sexy que celles qu'on a pu avoir pour les démoiflies ou les droves équipes. La place dans la méta, actuellement, du paladin raid en raid, déjà. En raid ? Ben, en raid, pur mythia, pur milieu. On est vraiment, genre, je pense qu'on n'excelle pas du tout, mais qu'on est loin d'être mauvais. Ouais. Donc, ça se débrouille, mais c'est sûr que, bon, ça ne vaut pas à Flea ou Précy ou Eki que tu as pu avoir. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est au milieu de tableau ? Est-ce qu'il y a, sur l'ensemble du raid, par exemple, si tu devais citer le fight où, pour toi, le paladin raid, il est le mieux ? Quel boss est le mieux en palerette pour toi ? Ou du moins, sur lequel tu penses que le palerette apporte plus ? Genre, est-ce que c'est parce qu'il a un bon multicible ? Est-ce que c'est parce que son cible est correct ? Au final, ni l'un, ni l'autre, il n'est ni mauvais, ni bon, ni dans l'un, ni dans l'autre. Je dirais qu'en vrai, il n'y a aucun fight où il brille énormément. C'est-à-dire que, vraiment, de là à briller plus qu'une autre classe, peut-être fange point, puisque c'est des bursts courts et si on prend les bons talents, etc., ça peut se faire. Encore une fois, ça, il faut bien le gérer, mais ça peut vraiment bien se gopiller. Mais sinon, je dirais qu'il est au mieux tout le temps. Il y a juste des moments où il va être un peu mieux sur certains boss grâce à son minion. Mais sinon, en termes de dégâts purs, on ne fera jamais vraiment mieux que les classes top. Elles seront toujours devant, malgré tout, sur tous les boss. On ne brille pas, mais on s'en sort. Mais c'est vrai, on s'en sort. Oui, c'est ça. Et écoutez, Mythic+, eux, quoi. Ah bah, Mythic+, j'ai tendance à dire, justement, maintenant, que je trouve ça assez fort. Ce n'est pas top méta, mais c'est vraiment OK, puisqu'on a récupéré la Sakri, qui, quand même, notamment, est pas mal. Et on a des gros dégâts à eau sur des gros packs. On peut monter à 20-25k dps, quand même, ce qui n'est pas négligeable sur 30 secondes. Carrément. Et du coup, on peut facilement s'en sortir, avec une compo adaptée, évidemment, puisqu'on ne fera pas tout. Mais le raid a sa place, je pense, en MM+, et c'est vraiment OK. Ah, let's go ! C'est bien. J'avais peur que tu sois un peu plus dur avec le pal raid en Mythic+, mais c'est bien. C'est pas top méta, mais il faut le dire ce qui est, c'est vraiment, vraiment OK. C'est vraiment très OK, plus qu'OK. OK, 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 OK. Et du coup, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'optimisation. En termes de légendaire, qu'est-ce que ça donne déjà pour du monocible ? En termes de légendaire, monocible. Alors, légendaire, monocible. Alors, la légendaire dépend aussi un peu de ta congrégation, de ce que j'ai vu. Mais la plus utilisée, de toute façon, en monocible, c'est le parangon. C'est le parangon qui sont mis sur les bottes ou la ceinture, si je ne le trompe pas. Moi, je les ai sur les bottes. Du coup, c'est le légendaire qui fait 30% de dégâts supplémentaires sur le marteau et qui augmente la durée du courroux dans le joueur d'une seconde. Donc, c'est très fort. Ouais, ça augmente ton burst, etc. Et effectivement, comme tu viens de le dire, il y a une exception, c'est si tu es Kyrian. Si tu es Kyrian, généralement, ce qui se fait, c'est de prendre le conduit Kyrian, qui permet d'avoir trois jugements qui peuvent partir à la fois sur la scie principale. Et du coup, tu prends la légendaire sur le jugement du magistrat que j'ai mis juste là. Donc, jugement à 75% de chance de réduire de 1 le coût de votre prochaine technique de puissance sacrée. C'est kiké. Évidemment, on ne va pas se mentir. Mais toi, vu que tu es un paladin exceptionnel, tu es un paladin Ventir. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Ventir. Moi, pas la facilité, ça ne va pas, non. Ouais, le Ventir, du coup. Ventir qui, en vrai, se défend aussi bien que le Kyrian. Mais c'était un choix à faire. Si tu regardes un peu les logs ou les trucs comme ça, c'est vraiment 50-50 entre Kyrian et Ventir. Il n'y a pas vraiment de dominance. Après, c'est vrai que si tu veux faire du PVP en plus, on ne va pas se mentir, quand même, Ventir, ce n'est pas fou en PVP. Parce que poser une Sodo Sol, ça va deux minutes. Tu peux défiler quelqu'un. Ça marche, c'est déjà ça. Mais il faut l'avoir. Sinon, c'est ça. Pour le mode de cible, il n'y a pas trop d'autre choix. Et en multi-cibles, tu pars sur celui sur la Tempête Divine ? Ouais. En fait, ça dépend. Parce qu'il y a multi et multi. Quand on parle de multi, par exemple, on va prendre le cas de Altimor en raid. On n'a que deux cibles de temps en temps. Bien sûr. Eh bien, moi, je ne trouve pas, comme beaucoup, je pense, la Tempête a augmenté si forte que ça. Ouais, je l'ai correctement. Augmenter ta durée de burst est probablement plus intéressante sur deux cibles. Mais dès que tu passes à trois, quatre cibles, pour moi, il n'y a pas de... Là, tu n'y laisses pas, tu Tempètes Divine. Là, c'est parti. Encore, je pense que quand tu joues Kyrian, il y a encore moyen que ton Jugement du Magistrat sur quatre, cinq cibles ou quoi, des fois, ça... Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je n'ai pas fait de test. Ce n'est pas mauvais, en tout cas. Je ne peux pas donner, mais ce n'est pas mauvais. Voilà, c'est ça. C'est que ça se fait. Et Tempête... Moins de la Tempête, je pense que ça se prend à partir de trois, quatre cibles. On peut le prendre à deux cibles, ça ne sert à rien. Je pense que le par en rond reste devant. Et voilà. Ok. C'est super clair. Et du coup, on a déjà un petit peu rentré dans le sujet des congrégations. Du coup, ça donne quoi ? En gros, en raid, tu peux jouer soit Venthyr, soit Kyrian, c'est ça ? Ouais, ouais, en raid, ouais. Tu cherches de l'optier, on est d'accord. Et en Mythic+, ? En Mythic+, c'est pareil. Soit l'insolence, c'est pas grave, gravissime. Et je dirais que le Kyrian est préférable, parce que, bon, c'est pas que la zone Venthyr, il faut rester dedans. Et pour kite, quand tu multes à haute clé ou quoi, c'est l'enfer. Mais en peu. Après, ça apporte beaucoup de healing, donc ça soutient le heal sur des moments de gros packs. Ça fait énormément de dégâts. Mais c'est un CD de 4 minutes. Si jamais le tank d'Hakai, t'es sort de ta zone, il ne sert à rien. Tu peux pool énormément, du coup, parce qu'elle est immense. Donc, j'ai tendance à dire que moi, si je devais refaire le choix entre Venthyr et Kyrian au final, je pense que je partirais sur Kyrian. Moi aussi, je serais un Kyrian tous les jours. Rien que pour le côté, le Kyrian est plus polyvalent au final, dans quasiment toutes les situations du jeu. Et t'as pas ce côté de zone, et la zone, c'est forcément situationnel, c'est un peu toxique. Le tank va devoir bouger, machin. Et ça a un énorme pool-down, alors que ton Kyrian, tu vas pouvoir l'utiliser de façon plus polyvalente. Plus naturellement, parce que la zone de 4 minutes, il faut la prévoir, il faut avoir tes CD, il faut aussi un cast. Par exemple, moi, je prends le cas du PVP, pour poser ta zone Venthyr, il faut y aller, parce qu'on ne va pas non plus te laisser. Après, en RBG, c'est cool, parce que quand on est beaucoup, par exemple, 10 contre 10, ça heal tous tes potes et ça fait des dégâts sur tout le monde. Donc après, comme elle disparaît, tes potes ne la voient pas. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas rester dedans. Donc pareil. Par contre, il y a quand même un avantage, c'est que Venthyr, c'est joué par très peu de spé, et souvent par des spé peu présentes. C'est joué en gros par Chameleo, par DC, et un troisième truc, je me souviens plus du nom là tout de suite. Il y a Wararm, je crois, Wararm. Certains Wararm, oui, même pas tous, parce qu'il y en a qui jouent Kyrian aussi. Mais oui, c'est ça. Oui, pour le PVP, oui. Non, mais même en Mythic+, c'est pas... Ah ouais ? Ça génère de la rage, ça fait des dégâts de zone, c'est le même défait, c'est pas forcément mauvais. Ouais, parce qu'en War-T, tu cherches de la génération de rage et compagnie, et ça fait vraiment des gros dégâts de zone, ça fait genre 60k quand tu le poses. Ouais, d'accord. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup plus de Kyrian, parce que tous les tanks sont Kyrian, et du coup, dans un groupe de clés, le fait d'avoir un 20 tiers, c'est super important, mais ça peut faire complètement la différence sur certains donjons. Ouais, je prends par exemple Expiation, avoir plein de gargouilles, c'est vraiment fort. Après, pas de chance, dans le mien, il y a trois 20 tiers. Bon. Donc tu vois, Kyrian, pourquoi pas, mais ouais, non, en vrai, c'est bien plus polyvalent, bien mieux, tu te prends moins la tête, c'est... Franchement, Kyrian, je pense, ce serait le mieux, honnêtement, le plus opti pour tout. Carrément d'accord avec toi. Après, entre nous, de toute façon, au pire, quand tu veux, tu rechanges le renom, ça sera mon 8. Yep, c'est ça. De toute façon, je changerais ça, probablement quand je serais à la fin du Ventir, parce que c'est pas si grave que ça d'être Ventir, au contraire, c'est vraiment... Vraiment OK, j'ai l'impression de la descendre, le truc, mais... C'est bien, mais je pense que Kyrian est mieux, mais je pense que, voilà, c'est vraiment de l'opti, refaire tous les renoms, là, tout de suite, ça me tourne le temps un peu. Un peu moins chaud. Et du coup, on verra plus tard, à la fin, quand il n'y aura plus rien à faire. Yes, ça marche. Et du coup, on peut parler un petit peu des conduits, si tu vas en haut à droite, là, et voir les conduits intermédiaires tu mets... Ah bah, tu me suis déplacé, t'es à côté, oh là là, quel prince ! Je me suis mis là, écoute, je me fais plaisir, mais sinon je peux... Bon, je vais y aller, parce que je ne me souviens plus où c'est exactement. Si, c'était à... C'est quand tu cliques sur tes autres armes, là, tu es de toute façon. Yes, parfait. Alors, déjà, les conduits de puissance. Quelles conduits de puissance tu recommandes de mettre ? En fait, en puissance, je ne suis pas encore totalement décidé sur tout, mais... Il y en a déjà qui se dessinent en A-O et en mono-cible. En mono-cible, il y a la justification du templier. Donc, comme tu peux voir, qui fait que tu as 42% de chance que ton verdict du templier frappe à nouveau infligeant 30% des dégâts. Ce qui est fort. Ce qui est fort, ouais. En mono-cible pur, je parle en raid, par exemple, sur du destructeur affamé, sur même hurlel. Hurlel, tout ça, bien sûr. Purement mono. Voilà, purement mono, sludge-vist, tout ça. Tu peux t'en servir. Et vraiment, vraiment, que ce soit très fort. Ensuite, en mono-cible, il y a aussi le commandement vertueux. Mais ça, j'ai un peu du mal à le placer. Parce qu'à la base, c'était vendu, même par beaucoup, comme le meilleur. Conduit en A-O et mono-cible. Mais moi, d'après mes sims et d'après tout ce que je vois, je ne le trouve pas transcendant, en fait. C'est peut-être encore une fois une histoire de Kyrian, vu que c'est sur le jugement. Peut-être, justement. Mais pourtant, je ne pense même pas, puisque c'est ton jugement qui le déclenche. Je peux le déclencher deux fois, tu vois, ce que je veux dire. Enfin, je ne sais pas. Bien vu, peut-être. Peut-être que ça se stack. Peut-être que ça se stack. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas convaincu par ce truc. Je pense aussi, peut-être que c'est mieux si on a plus de stats et qu'on tape peut-être plus fort. Parce que ça part en pourcentage de dégâts sacrés supplémentaires sur ce que tu as fait. Donc peut-être que plus tu tapes, plus c'est exponentiel. Donc plus, voilà, ça se passe. Enfin, plus c'est fort. Mais pas convaincu à 100%. Peut-être en Kyrian à tester si vous êtes Kyrian à tout moment. Et sinon, Expurgation, qui se sort très bien en mono et en multi. Du coup, quand c'est un fight un peu entre les deux, Expurgation fait vraiment, vraiment bien le taf. Et c'est même, je pense, à prendre quand c'est entre les deux. Et sinon, en Mythique+, c'est H2 La Vérité qui est pris. Et voilà. Ça marche. C'est simple. C'est logique en plus. Parfait. Et tu as des petits préférés en termes de conduite d'intermédiaire ou de tankiness, d'endurance ? De finesse, je veux dire. Ouais. Finesse et endurance, ouais. Carrément. En endurance, pour moi, c'est le mot protecteur. Du coup, qui fait un bouclier à 22,5% des soins. Ouais, c'est boosted. Ouais, ok. Voilà, voilà. J'ai vraiment le temps pour se dire. Qui match très, très, très bien avec le talent. Sur l'avant-dernière ligne. C'est ça. Exactement. Qui fait de plus en plus de soins de ton mot de gloire quand tu n'as pas beaucoup d'HP. Donc, si tu te mets un 30k, boum. Tu te rajoutes un shield à 6k7 ou un truc du genre. Ouais, bah ça paraît logique. Ouais, voilà. On est là, quand même, pour s'amuser un maximum. Donc, pourquoi se priver ? Donc, celui-là, je le prends tout le temps. Il n'y a vraiment aucun autre cas où je prends autre chose. Ça va. Ouais, ouais. Bon, ce qui se comprend. Et en finesse, du coup ? Et en finesse, en finesse, bah là, un peu de choix. Mais je dirais, quand même, la bénédiction résonante. Après, ça, c'est... Les finesses, c'est pas... C'est pas incroyable. Tu peux choisir plusieurs. Le Palfroid, enfin, la durée de Palfroid Divin est augmentée. Ça, c'est vraiment, comme tu le sens, c'est pas... Il n'y a rien de plus fort que d'autre. Ouais, ouais. Ça marche. Bon, c'est vrai que celui-là, ça crée quand même pas mal. Ouais, voilà. Je préfère, mais... Je comprends. Et du coup, en termes de... D'itemisation ? Alors, l'itemisation, les stats, tout ça, tu veux dire ? Ouais, déjà, quelles stats tu vas viser à aller chercher dans l'idée générale, en palerette, déjà, pour du PVE ? Bah, toutes, en vrai. Ce qui est assez intéressant. En vrai, puisque tu as besoin de toutes les stats. Jusqu'à un certain point. Par exemple, moi, là, j'ai 30% de maîtrise. Si je peux en sacrifier un peu pour du crit, ça va me mettre à l'aise. Mais tu as besoin de toutes les stats. Donc, c'est pour ça où chaque semaine ou quoi dans le coffre, pas besoin de trop se prendre la tête. Tu as besoin de toutes les stats de manière générale. Même de la polyvalence. Là, j'en ai 10%. Je pourrais monter même à 15%, etc. C'est top. Ah ouais, d'accord. Donc, tu fonces vers l'item level et tu t'emballes. Ouais, un peu, ouais. On fait un peu les teteux. Ouais, on va pas se mentir. Mais en vrai, il y a toujours cet aspect sim, du coup, qui est important. En palerette, c'est hyper important de faire de la sim. Parce qu'en fait, on va faire du stat weight qui permet de savoir quel stat tu as vraiment besoin et quel stat tu n'en as pas besoin. Ouais, bien sûr. Ça, c'est à faire sur chaque... Enfin, à chaque fois que tu changes d'item et de build, il faut le faire. C'est un peu chiant. Mais au moins, tu sais ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin d'atm. Carrément, carrément. De toute façon, ça, c'est une bonne recommandation générale pour n'importe quel DPS. C'est sûr, c'est sûr. Mais il y a des classes qui n'ont que deux stats vraiment pas. Ouais, ouais, c'est clair. Je crois que c'est plus hâte maîtrise uniquement et voilà. Carrément. Et en termes de trinket, c'est lesquels que tu vas viser en mon par exemple ? Alors, trinket, à viser, je ne suis pas sûr de ce qu'on doit viser vraiment parce que même moi, trinket, j'ai vraiment fait beaucoup de tests de trinket et je suis convaincu par pas grand-chose. Je pense que si l'item level fait un peu tout, parce que moi, j'ai quand même un 226 et un 213, du coup, le 226 est très fort, c'est un qui est très très fort quand même. Il hurlait, il est fort. Mais le top, ce serait, je pense, sur les généraux, je crois, un trinket. Ce trinket-là qui se stack en plus, selon les gens qui... Ouais, selon, ouais, quand on a dans le groupe, la poly. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que c'est très fort en raid si on est plusieurs à l'avoir et que de base, c'est correct si on l'a en item level assez haut. C'est-à-dire que moi, si je l'ai en mythique, je pense que je n'ai pas trop de problèmes à le mettre. Même en héroïque, peut-être, à faire des tests. Ça marche. L'appareil quantique, il donne vachement bien aussi, non ? Vu que c'est une classe inverse. C'est ça. L'appareil quantique aussi, très fort, je pense. Mais comme c'est trois minutes, le CD, si je ne me trompe pas... Ouais, ça ne t'arrange pas forcément, à part la première prop. C'est pas arrangeant du tout, quoi. Sur des fights très courts, à la limite, pourquoi pas ? Parce que je suis bien, normalement, on ne va pas se mentir. Mais sinon, non. J'ai regardé le bijou d'Hurlel, le dernier bijou de Denatrius aussi, qui sera meilleur qu'Hurlel. Voilà, à faire. Parce que, bon, Hurlel, c'est sur une cible la plus proche et ça peut très vite aller sur quelque chose que tu ne veux pas. Donc, c'est un peu chiant. Mais voilà, ces deux-là font très bien le taf en raid. Et sur des fights très courts, pareil, très très courts ou comme Sledge Peace situationnel, ou même sur d'autres, le bijou PVP, l'écusson du Gladiateur. Ouais, c'est bien réussi, ça. C'est très fort, c'est très fort. Après, c'est une minute, mais ce qui est bien, c'est que du coup, toutes les minutes, tu peux le mettre et tu le récupères pour ton burst. Donc, c'est très fort. Carrément, carrément, carrément. Ouais, c'est ça. Après, là, il faut aimer le PVP, quoi. Là, c'est... Bah, il faut aller le farmer. Moi, tu vois, il n'est que 207, ce n'est pas top top. Donc, c'est un peu chiant. C'est pour ça, ouais. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut le farmer. Carrément, carrément. Du coup, on est parti pour aller tester tout ça, faire un petit build mono. Déjà, tu peux parler un petit peu des talents et commencer à sélectionner un arme mono. Comment on voit un petit peu ce que c'était ? Yep, ça marche. Bah, écoute, en mono cible pure, moi, ce que j'utilise tout le temps, c'est vraiment Verdict Virtueux, l'homme de Kourou. Sur la première ligne, la Condamnation à Mort, qui est utilisable vraiment sur des fights très courts, des moments de burst très courts, très importants. Genre Hurlel, quoi. Hurlel, je pense que ça s'utilise, parce que moi, j'ai vu, de toute façon, dans les top logs, ceux qui le font, c'est ceux qui le burst le plus vite, quoi. Parce qu'en plus, il y a des phases où on ne fait rien. Donc, forcément, le burst est le plus important. Slut twist, c'est toutes les minutes. Donc, de manière évidente. Mais du coup, ça se coupe avec Seraphine et Rétorsion finale. Ouais. Pour maximiser le burst, toujours. Ouais, ça, c'est le build full burst, quoi. Quand tu fais Condamnation à Mort, Seraphine, Rétorsion. C'est ça. Quand tu full burst, tu parles là-dessus. Alors, tu parles vraiment comme ça et bon, ça rajoute des petites touches. Et en gros, tes dégâts, ils vont être bas et très très haut. Le moment où tu le fais. J'ai des opens de port, ensuite, tu repars dans le gouffre, tes derniers, et tu repasses dans les tops. Ouais, c'est un bout. C'est ça. C'est vraiment pas un build que j'apprécie, mais c'est le plus fort sur les court fights. Ouais, yes, carrément. Et du coup, l'autre build que tu as montré. Ouais, c'est ça. Mais de manière générale, en mono, ou même en semaine tyrannique, si vraiment, monter en clé, c'est gênant. Vertique, vertueux, lame de Kourou. Ensuite, cette ligne, on s'en fiche un peu. MM+, c'est plus la lumière de glante. Et puis après, le reste, vous voyez, cavalier ou esprit inflexible, si vous êtes en MM+. Mais en raid, cavalier, je pense. Dessin divin. En raid, soigneur altruiste, c'est mieux. Parce que tu as quand même plus besoin de temps en temps d'une assist heal. Et les mots de gloire, tu n'as pas trop envie de les utiliser pour rien. Donc, en général, soigneur altruiste en raid. Et en MM+, main de médication. Et en dernier, Kourou sanctifié et rétention finale que sur le build. Un petit peu à la BFA finale, du coup. Ouais, un peu. Après, il y a des lignes qui ont changé. Mais au pré-patch, c'était quelque chose comme ça. Quoique au pré-patch, c'était rétention finale qui était vraiment fort. Ouais, il y avait les deux, j'avais vu. Ouais. Voilà, ça, c'est le build vraiment purement mono. Même si ça, ça fait de la hausse. C'est quand même le plus fort. Croisade, vraiment gros point d'interrogation. Je ne sais pas trop si ça vaut. Enfin, ça ne vaut pas grand-chose. C'est très situationnel, en fait. Très, 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 très situationnel. Ok. Et du coup, en termes d'opening, déjà, sur du mono, c'est quoi ton open en palerite ? Alors, si on fait un open où j'ai le temps de me préparer, donc si on fait un pool, etc. À deux secondes, quand on voit le chiffre 2 apparaître, je balance ma zone ventire. Donc, je balance ma zone ventire. Bon, je vais le faire. Je balance ma zone ventire. Je balance ensuite un jugement pour déclencher, du coup, le premier. Lame de justice. Et là, je claque les wings au moment où je récupère le GCD. Comme ça, je balance un marteau de courroux. Et ensuite, ça enchaîne. Ça enchaîne. Le marteau de courroux passe, du coup, en priorité. Puisque c'est important d'en avoir le plus possible avec la lege. Il faut augmenter la durée. Voilà. Ah, ça a lagué. Oh là, ça a lagué, non ? Oui, c'est pas grave. Vas-y, continue. C'est bon. Ouais. Bon, bah, du coup, ensuite, en priorité, en burst, ce sera le marteau de courroux, évidemment. La lame de justice, dès qu'elle est up, dès qu'elle est up, il faut la lancer. Parce qu'en fait, si on loupe un proc ensuite de lame de justice, on perd beaucoup de DPS. D'ailleurs, ça fait les mêmes dégâts en PVP sous zone ventire. Puisque la zone ventire augmente les dégâts du marteau de courroux de 100%. Ah oui. Donc, si je balance en PVP, par exemple, en arène, ma zone ventire, que je reste dedans, que je me burst, je balance un courroux en crit à 17k. Ce qui apprécie. Oui, oui, ce qui paraît normal, je veux dire. Après, c'est un demi-spell équilibre, donc on va quand même rester calme. Oui, oui, oui. Oui, ça ne vaut pas une pleine lune, c'est clair. Il faudrait être toujours pire. Du coup, je me suis reco, normalement, tu vois. Oui, c'est bon, je vois tout. La lame de justice, dès qu'elle est up. Et ensuite, le jugement. Les frappes de croisé, il faut se dire que ce n'est pas si important. Il faut vraiment comprendre quand la calée. Par exemple, imaginons, j'ai 4 points de combo et j'ai 2 frappes de croisé qui sont up. Donc, on a tendance à se dire qu'en vrai, ça va être mieux d'en mettre une. Oui. Mais en vrai, non, parce que si tu en mets une, que là, tu as un proc de lame de justice et que tu es à 5 puissances, bah, c'est chiant, en fait. C'est chiant, alors que tu aurais préféré dépenser ta puissance. Alors, du coup, tu déblances tes 3 dans un Templar. C'est ça. Oui, je comprends. Tu es 3 dans un Templar et ensuite, tu balances, par exemple, tu as le proc de lame de justice. Boum, lame de justice. Et là, si tu n'as plus rien, mais normalement, tu as le jugement qui est revenu, tu balances un jugement. Et là, tu es à 3, tu peux te permettre de faire une frappe de croisé. Tu arrives à 4, tu balances ton Verdi. Oui. Tes priorités dépendent de ta puissance sacrée. Du coup, quand tu es à 4 et que tu as juste une frappe de croisé, tu dépenses. Quand tu es à 3 et que tu n'as qu'une frappe de croisé, tu la lances et ensuite, tu dépenses. Pareil, le marteau de courroux, du coup, quand tu n'es pas sous zone ventière, ça passe derrière le jugement en priorité. Donc, c'est lame de justice, jugement, marteau de courroux, puis la frappe de croisé s'il y a besoin. Même quand tu as tes ailes, du coup ? De toute façon, les marteaux de courroux, c'est que quand tu as tes ailes que... Ou quand la cible est sous X%. Oui, c'est ça. Mais sous X%, c'est pareil, du coup. C'est vrai qu'avec la légendaire, ça se tâte. Mais en général, le CD n'arrive pas toujours en même temps, donc tu t'en sors. Mais c'est vrai que tu peux balancer le marteau de courroux... En CD, quoi ? Non, du coup, c'était quand tu n'avais pas tes ailes que je disais que le marteau de courroux, ça passait derrière. Oui, d'accord, parce que tu as dit la zone ventière. Quand tu as tes ailes, c'est prio absolu, même sur la plus. Oui, on est d'accord. Je suis embrouillé, mais oui, non, non. Bien sûr, quand tu as tes ailes, c'est évidemment la prio, parce qu'il faut que tu extendes tes ailes au max. Oui, bien sûr. Mais sinon, quand tu arrives sous les 20%, justement, c'est à ce moment-là où tu le passes derrière le jugement, normalement. Quoiqu'encore, c'est équivalent, puisque tu as quand même un boost avec le parent. Donc voilà. C'est vrai. Carrément, carrément. Ok, ok, c'est très clair. Consécration, tu le mets quand, du coup ? Consécration, c'est vraiment quand tu n'as plus rien. Mais genre, en mono-cible, ça passe derrière tout. Et quand tu as de la duo-cible, comme Altimor, etc., quand tu as un petit créneau pour le mettre et qu'il te reste, par exemple, une phrase de croisée ou quoi, mais tu peux mettre ta consécration devant, parce que ça fait, mine de rien, quelques dégâts en plus, qui ne sont vraiment pas négligeables. D'accord. Mais en mono-cible, tu peux presque l'oublier. C'est quand tu n'as rien à faire. Ah ouais, tu n'as vraiment rien. Tu as fuité pro de croisée, tu as tout visé, tu n'as pas de proche. C'est ça. Ça arrive encore, parce qu'on n'a pas beaucoup de stats non plus. Donc ça arrive qu'on n'ait rien. Mais voilà. Ouais, ça marche. Carrément. À part le build de burst, qui est particulier, là. Il faut quand même bien aligner tes... Il faut le setup et faire gaffe. Un bon moment de fight. Il faut faire attention, parce que si tu rates ça, tu n'as plus que d'EPS, et tu ne sers à rien. Ouais, c'est clair. C'est le problème des classes à burst, où tu dois tout aligner sur des gros cooldowns. Il faut faire gaffe. D'ailleurs, ça, je pourrais encore une petite aparté, puisque c'est mal de toi un petit peu particulier. Regarde, je vais le mettre vite fait. Je veux bien, ouais. Hop, hop, hop. Je vais le mettre dans ma barre. Et je crois que c'est bon. J'ai tout. Alors, important à faire, du coup, c'est toujours... Quand tu as la condamnation, il faut toujours que tu balances ton rétorsion finale avant. Je vais le montrer. Donc là, on va faire un fight, imaginons, où on est pendant, on doit le récupérer. Là, j'ai mes points de combo. Il faut que tu balances un Seraphine avant. Donc, c'est 15 secondes la durée. Donc, on a un peu de temps pour re-setup ensuite le Final Recuning. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on balance le Final Recuning, l'âme de traînée de cendres et la condamnation à mort. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un peu encore... Je pense un peu à gratter là-dessus pour essayer de faire mieux. Mais je pense que ça doit ressembler à ça. Donc là, on va faire Seraphine. On repasse au-dessus des trois. On met le Final Recuning. On met l'exécution sentence. Et ensuite, on balance tout ce qu'on a, de manière à ce que ce soit le plus bref possible. Parce que là, c'est déjà fini le burst. Là, on a fait, c'est bon. Et puis, tu n'as plus rien à faire. Ouais, ouais, clairement. Ça va très, très vite. Ouais, là, si tu rates ce moment, c'est hyper important. Donc, pour résumer, il faut lancer son Seraphine avec le plus de points de combo possible. Ensuite, la rétorsion finale et la condamnation à mort. Donc, c'est important de... Si tu veux mettre la rétorsion finale, il faut que tu aies toujours trois points de combo. Parce qu'ensuite, il faut enchaîner avec la condamnation à mort. On ne peut pas perdre de temps. Et voilà, et ensuite... Tu peux le refaire quand tu as tout décédé avec tout. Genre, le pouvoir ventir, les ailes et compagnie. Ouais, au start, tu veux dire en pool ? Au pire, tu te mets à 5 et tu le fais après. Elle sera plus tranquille, je pense, pour bien voir. Parce que ce n'est pas un truc que tu as forcément envie de balancer. Tu vois, c'est un truc où ce n'est pas grave. Je pense que tu perds un petit peu de temps à setup. Par exemple, tu prépares une phase de fange point. Tu prépares un pilier, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Fange point, moi je prépare. Je suis à 5 points de combo. Je suis prêt. Je balance le Seraphine. Le Final Reconning quand ça touche, etc. On balance tout ensuite. On n'est pas pressé avec ce build. En fait, c'est 12 secondes. Donc tu es vraiment loin d'être pressé. C'est ça le truc. Ouais, carrément. Donc tu peux même lancer tes wings au pool pour avoir toute la BL. Et ensuite, tu balances une fois que tu es bien setup. Donc, ça part. Du coup, on se met à 5 points de combo. Hop, on met la ventir. On va la mettre sur une. On balance les wings. On met le Seraphine. Hop, on se met au max. Final Reconning. Condamnation. Et on balance. Alors là, c'est aussi important de penser que la rotation ne prime pas vraiment sur ce moment-là. Parce qu'il faut faire des dégâts sur la condamnation. Il faut rentrer les dégâts sur cette frame. C'est ça. Imaginons que tu as eu un proc de l'âme de justice, mais il reste une seconde et demie avant la fin de la condamnation. Et tu peux envoyer un verdict. Tu envoies ton verdict. Bien sûr. Tu ne cherches pas à envoyer ta l'âme de justice. Ça, il faut faire un peu de poteau et un peu de fight rail pour l'avoir en tête, en vrai de vrai. Moi, pour Sludge Fitz, j'ai fait, je crois, 4 heures de poteau pour comprendre comment ça marchait exactement. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce build est plus compliqué à comprendre et bien maîtriser pour réussir à bien aligner que le build de base parce qu'il est un peu moins intuitif, un peu moins basé sur la rotation, sur l'optère. C'est un peu plus si tu vas setup. Et du coup, il faut apprendre et maîtriser ton setup. Oui, exactement. Mais de base, en ret, c'est important de connaître ses fights parce qu'en fait, tout réside sur le burst. Même quand ce n'est pas ce build-là, tu dois connaître ton fight pour quand tu balances les bursts. Pareil pour la B, si tu sais qu'elle arrive bientôt, même si tu dois garder 30 secondes tes wings, tu vas les garder. Ça fait un peu mal. On ne va pas se mentir. Mais il faut le garder. Mais c'est tellement value le burst de Hats. C'est ça. Toujours. J'avais cru comprendre que c'était important pour Paladar Red. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des référents BL dans la guilde. Pour la petite histoire, pas ouf, arrête pas de crier. BL, BL, BL ! Crier, il a dit crier. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Aïe, aïe, ça marche. Et du coup, le multi ? Et pour le multi, donc, changement de talent, hop. On va prendre le zèle. Le zèle qui est le plus fort. De loin, c'est normal, puisqu'on ne met pas beaucoup de verdict. Puissance Empyreienne, ensuite en second. Il faut savoir que sur cette ligne, en vrai, l'âme de Kourou et Puissance Empyreienne, les deux en mono et multi s'en sortent très bien. Donc, ce n'est pas dramatique. C'est-à-dire que si on prend un fight full mono, mais que de temps en temps, ponctuellement, mais quand même assez souvent dans le fight, il y a un peu d'AOE, la puissance Empyreienne peut passer devant. Genre Lady Inerva, par exemple ? Ouais, Inerva, par exemple, tu peux prendre de la Puissance Empyreienne. Je teste les deux encore, comme on n'a pas fait beaucoup de semaines, mais je pense que Puissance Empyreienne, justement, ça peut être très fort. Surtout qu'il y a un moment où on attend nos CD pour, et là, tu balances plein de tempêtes et tu montres ton DPS ici. Carrément, je suis d'accord. C'est ça, et puis en plus, ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut se dire que, du coup, quand tu joues à Puissance Empyreienne, l'importance de tes frappes de croisée est un peu supérieure. Du coup, il faut la considérer un peu plus, parce que c'est ce qui fait que tu peux avoir des procs. Donc là, il ne faut pas hésiter à les balancer. Ouais, ok. Voilà, ensuite, pareil, des saints divins, soignes à l'altrust en raid, ça en même plus, main de médication, cours au sanctifié. Et voilà, c'est toujours, ce sera ça, en multi-cibles. Ça marche. Et après, la légendaire, évidemment, la bonne, sur la tempête. Sur la tempête, yes. Et du coup, c'est quoi ta rota monocible ? La rotation multi-cibles, du coup, ouais, bah ce sera, franchement, ce sera pareil. C'est pareil, sauf que tu mets les tempêtes divines. Voilà, ça sera pareil, sauf que la consécration, par exemple, sur ces mobs-là, il faut que je la mette souvent, il faut y penser. Il faut vraiment qu'elle soit lancée, parce que, bah, Minoram, sans burst, on va voir quand même que ça fait un DPS constant assez ok. On est à plus de 620. Ouais, ça va, ça va. Bah, c'est pour un spell que tu mets une fois toutes les X secondes, quoi. Oui, bien sûr. Et que tu essayes de refresh quand tu peux, évidemment. Voilà, c'est pareil, sauf que, voilà, la consécration a vraiment pas oublié et à mettre dans sa rotation. Quand, par exemple, on a des frappes de croisée, mettez une petite consécration avant. Ça prend un GCD, c'est un peu chiant, mais ça fera le taf. Ça fera le taf, donc... Donc, la consécration va plus en priorité. On va plutôt aller chercher la tempête divine. Enfin, on va évidemment chercher la tempête divine à la place du Templar. Et le reste, bah, ça va être, grosso modo, la même histoire. Donc, pareil, j'imagine, tu balances dans l'idée, toi, ta zone ventire aussi, si tu veux faire un gros pull, tu mets tes ailes, bam, bam, bam. C'est 4 minutes de CD, donc, dans le truc, évidemment, dès qu'elle est up, faut que ce soit sous Wings. C'est important qu'elle soit sous Wings, la ventire. Donc, il faut... Mais comme ça match bien, normalement, il n'y a pas trop de problèmes à ce que ça arrive. Mais, clairement, il faut la mettre en CD. Enfin, en CD, tu peux pas te permettre de garder. Un CD de 4 minutes, je pense que ça, ça tombe un peu sous le sens. Puis, voilà. Après, tout ce qui est trinket, etc., faut pas obliger de les activer, même en Aoe, ça coûte rien. En monocible, encore plus. J'ai vraiment limite d'avoir un wikora. Moi, j'ai mis du temps à m'y habitué, mais avoir un petit wikora concret pour un bijou, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a de la guille qui le font. Donc, j'allais dire, justement, j'allais y venir, parce que du coup, c'est un peu la partie après. Les wikora, mais pour moi, c'est vraiment important, à moins d'être une grosse star sur le jeu, de jouer avec des wikora pour avoir les informations de façon claire, visible, accessible à l'écran. Là, je vois que tu en as un, bon, il est visible, là, au milieu de l'écran, qui t'indique qu'entreviennent tes soeurs principaux, en gros. C'est un que tu as, qui vient de qui, celui-là ? J'ai pris de chez Luxtos, du coup. Luxtos, d'accord, c'est du Luxtos, ça marche. Ces wikora, je les trouve vraiment, vraiment cool. Je les prends sur tous mes persos, sur tous les différents spits. Donc, vraiment, ouais, moi, je conseille, parce que c'est vraiment clair, lisible, où tu as toutes les informations qu'il faut, que ce soit pour la bulle, que ce soit, par exemple, si la bulle, tu la claques, là, je ne suis pas vraiment en combat, donc ça ne marque pas, mais normalement, tu as un CD de bulle, là, tu as le CD, déjà. Ouais, il est affiché, ouais. Et ensuite, tu as un CD qui s'affiche en bas. Franchement, c'est hyper intéressant d'avoir ce wikora, et je pense que c'est assez mandatory. Carrément, carrément. Ouais, ouais, ne serait-ce que pour traquer tes procs, traquer quand revient quoi, pour faire la bonne prio, en fait, simplement. Ouais, c'est ça. Moi, je ne le regarde plus trop, honnêtement, mais, tu vois, avoir le truc qui brille en plein milieu de l'écran ou quand tu as vraiment un peu perdu dans la rota, tu vois, peut-être, imaginons, tu peux regarder là. Mais en fait, l'avoir au milieu de l'écran, ça permet de ne pas regarder en bas tes sorts et donc regarder ce qui se passe à l'écran, en fait. Carrément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est aussi ça, c'est que tu en as fait des heures et des heures du pan-read, donc, évidemment, tu vois, tu l'as dans la tête, plus ou moins, comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand tu as un peu moins d'expérience, ça va être quand même vraiment bien de voir tout au milieu. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que, de toute façon, tu en as besoin pour débuter pendant longtemps et puis même, en vrai, même moi, je l'utilise quand même. Voilà, je l'utilise quand même, on ne va pas se mentir. Carrément. Tu utilises d'autres wikoras que ça ou pas spécifiques aux palatins ? Non, j'utilise, moi, très, très peu de wikora. Je ne suis pas un fan de wikora, en vrai de vrai, parce que, moi, ça ne me fait pas triper d'avoir tout sur l'écran. Mais en même temps, en pal-read, c'est assez basique quand même le gameplay, on ne va pas se mentir. Tu n'as pas besoin de mille wikora pour t'en sortir. Tu as juste besoin de tes doigts et d'un wikora principal. Je sais qu'il y a un, pour les vraiment débutants, c'est un wikora qui s'appelle Equili. C'est un add-on, oui. Ah, c'est un add-on ? Oui. Mais laissez un continue. Ça marche aussi, parce que c'est un peu spécifique à toutes les classes, mais ça marche aussi. Vous pouvez vous en sortir, il vous expliquera correctement comment faire la rota. En fait, c'est quelque chose qui apparaît ici. Et tu as les sorts dans l'ordre dans lesquels tu dois le taper. Après, c'est pour un cas, sachant qu'en plus, on a des procs, que ça dépend de pas mal de choses, ça va vous perturber à la longue quand vous aurez en main la classe. Donc ça, c'est vraiment pour débuter et comprendre les priorités et les avoir en tête, etc. Mais oui, carrément, c'est ça. Après, évidemment, quand il y a un proc, ça repasse devant, donc l'ordre change. Mais c'est vrai que pour se prendre la classe en main, ce n'est pas déconnant. Après, comme tu dis, Palrette, en plus, comme tu as expliqué, les rotations, au final, je pense qu'elles sont assez... C'est une classe qui est assez claire et explicite. Tu vois, ce n'est pas un truc où tu vas trop te casser la tête à chercher des trucs de partout. Tu construis ta puissance sacrée, tu la dépenses. Si tu es en mono, tu la dépenses en Templar, sinon tu la dépenses en Tempête Divine. Et le reste du temps, c'est une prio sur tes sorts qui est même limite basée sur la cooldown de tes sorts. Tu vois ce que je veux dire ? Genre au final, généralement, le sort que tu as envie de mettre en premier, c'est de savoir qu'elle cooldown le plus long, ensuite machin. Tu vois, genre les frappes du croisé, qui sont moins intéressantes, etc. Après, tout ça, c'est de la micro-optie. Plus tu seras rapide dans l'exécution de tes priorités et dans la façon dont tu fais, plus tu pourras mettre de frappes de croisé et du coup, plus tu gagneras de DPS, mine de rien. Il sera juste de l'habitude. Il faut juste comprendre la priorité au start, puis après, c'est intuitif, en fait. Il n'y a rien de... Ouais. Top, top. Tu as des macros que tu utilises ou pas ? Ouais. Pas mal de macros. Il y en a encore plus en PVP, de toute manière. Bon, ça, c'est... Ça, c'est pas les macros que je veux, les macros, là. Donc là, il y a pas mal de macros. Les macros Burst, de toute manière, c'est quand on a un bijou. C'est hyper important de mettre un macro avec ton show tooltip, donc qui montera le CD de ton sort, le courroux, du coup, et l'écusson. Par exemple, moi, j'utilise l'écusson de temps en temps, donc l'écusson, il est dans ma macro. Parce qu'il faut que ça se lance en même temps. C'est hyper important. Après, il ne faut pas oublier que, comme l'écusson, il n'a qu'une minute, il faut le mettre dans sa barre pour le voir quand il est re-hub pour le relancer une fois entre-temps. C'est assez important. Mais voilà, important dans les macros Bursts, avec les bijoux à use qui sont de la force brute ou du crit. Ouais, c'est clair. Même un racial orc, tout ce que tu veux, ça va le temps. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, si t'es hors 2, je ne te parle pas trop. Mais voilà, quoi. Reste souple. Ensuite, on a quoi ? On a la bene. Alors, moi, je ne l'ai pas de cette manière-là, la bene, parce que je me suis fait avoir plein de fois. Ça, c'est pour du PVP. Mais sinon, on peut faire une macro comme pour la bene de sacri ou la bene de prot. C'est un mouse over. C'est vraiment le mouse over. Le classique. Dans ton groupe, tu l'as. pour pouvoir ne pas avoir à cliquer dessus, mettre le truc, repartir sur ta cible. Tu mets ta souris juste dessus, tu cliques et ça part. Donc voilà, show to the tip, stop casting et ensuite, ça balance le cast mouse over. Bene de prot, par exemple. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est super important, cette partie-là. En paladin, tu peux mettre la libre, la prot, la sacre sur tes potes et les mots de gloire aussi, d'ailleurs. Et il faut que ce soit smooth, tu vois. Il ne faut pas que tu perdes sur ta cible principale en le faisant. Ouais, exactement. C'est ça, c'est qu'il faut que... Enfin, c'est toujours de la micro optie, on ne va pas se mentir. Mais après, tu te perds parce que tu cliques, tu regardes sur le côté, tu ne regardes plus le fight, tu prends un clif, tu meurs, tu pleures. C'est chiant. Ouais, c'est clair. Bien sûr. Donc voilà, c'est donc cette macro-là avec la bonne, c'est pareil pour la Bene de Sacri. Du coup, la Sacrifice, c'est pareil. Ensuite, on a pour le shield. C'est un peu particulier, mais c'est un stop casting, etc. C'est pour être sûr que si tu es en cast ou quoi, que ton shield, il parte. Il faut que ton shield, il puisse... Tu sais, quand tu cliques dessus, il faut que ça parte. Ouais, ouais. Donc, une petite macro, stop casting, ou quoi que ce soit dessus. Pareil, important, je pense. Même, j'en suis certain. Pareil pour la purification, mouse over. Voilà, classique. Mouse over pour l'éclair lumineux parce que ça paye pas de mine, en vrai, d'aider quelqu'un et d'avoir le mouse over. Un peu des bains. Même chose. Là, on va refaire pareil. C'est vrai que c'est une classe qui a... On n'a pas fait une partie de la chute d'ailleurs, je devrais rajouter. En fait, t'as un utilitaire de malade de groupe en padread, quoi. Ouais, bah, t'en as récupéré. On va pas se mentir jusque-là, c'est ce qui était chiant la saison dernière quand je faisais du push M&M plus, c'est qu'on n'avait pas d'utilitaire spécialement. Sans la sacrée, l'utilitaire, il est réduit quand même. Mais maintenant, on en a pas mal. En plus, maintenant, les mots de gloire, ils sont vénères. C'est quand tu prends le temps. Ouais, bah ouais. C'est ça. C'est que moi, je joue avec un Décatank, quand il n'a plus rien et que je peux lui balancer un 30k, ça... Ouais, c'est sympa quand même. T'as dit pain. C'est clair, mais en fait, tu ressens un gros sang, tu sais que c'est pas le healer, tu te dis ah, le palaiso est basé dans l'or. En M&M plus, je mets des mots de gloire sur tout le monde dans les phases difficiles et tu sais, ça met full vie quand c'est pas le tank. Et ils disent merci l'impôt parce que c'est vraiment comme une impôt. No joke. Bah ouais, c'est clair. Tu t'en rends même pas compte que c'est pas une impôt. Et donc, voilà. Pareil pour le mot de gloire, le mot de gloire, mouse over, c'est important. En fait, tu mets tout quoi. Tout ce qui est utilitaire et tout ce qui peut toucher quelqu'un d'autre que toi, mouse over. Ouais. Et ça, c'est super important. C'est vraiment important de le mettre. Et du coup, ça, c'est tout l'utilitaire que tu as au niveau de tes potes. En termes d'utilitaire plus contrôle, tu as le marteau de justice, tu as le kick. Marteau de justice, kick, et ensuite, on a la lumière aveuglante. Ah oui, c'est vrai, tu as aussi la lumière aveuglante. Ouais, lumière aveuglante ou bien un point de la justice qui réduit à chaque fois que tu utilises de la puissance sacrée de recherche de marteau. Mais la lumière aveuglante, c'est le mieux pour du mythique plus puisque tu peux refaire un décaste de zone. C'est quand même pas déconnant. Pareil pour de l'arène, si tu peux blind un mec au loin et te barrer ou quoi, etc. Ça peut le faire, même si moi, je t'entends, ça préfère le point de la justice. Ça, ça dépend. Mais voilà. Ça va dépendre des matchs et des compos. Mais ouais, clairement. Ouais, ça marche. Sinon, les Zora, rapidement, juste les Zora, le haut de dévotion de manière générale, quand tu n'as pas de pal, quand tu as un H-pal avec toi, tu lui laisses l'aura de dévotion parce que si c'est pour la maîtrise, il faut la maîtrise des Zora. On va maîtriser Zora et il faut qu'il l'ait, tu vois. Donc voilà. Et sinon, ça, c'est vraiment au rat de croisé pour aller plus vite en monture, on s'en fout. Et l'aura de vindict, qui vous permettra, si votre groupe est un peu faible, comme avec moi, Naxi meurt beaucoup. C'est juste pour que tu pars, en fait, à la base. C'est exactement ça. Mais j'ai des bons potes, c'est cool. Et du coup, l'aura de vindict, qui fait qu'à chaque fois que tu as quelqu'un qui meurt à autour de 40 mètres, on gagne un Kourou vengeur pendant 12 secondes. 12 secondes, ça me paraît énorme. C'est énorme. Non mais en vrai, c'est 12 secondes. Ça me paraît énorme. Mais ça ne se stack pas, ça se re-refresh par contre, quand il y a plusieurs morts. Parce que tu n'as pas un Kourou pendant autant de temps, ça c'est sûr. Ou bien j'ai des doutes. Mais voilà. Ça permet de, quand tu as un cheval en raid, etc. Ou même en M&M+, d'avoir des ailes si ça se passe mal, et quand même d'envoyer pas mal de steaks pour justement à des moments où c'est un peu plus faible. Compenser justement ces morts dans le groupe. Oui, c'est clair. C'est vraiment, cool et l'aura de concentration, les durées d'effet d'interruption et de silence, ça en raid, on s'en fiche un peu. Oui, clairement. Donc voilà, fin d'imparter sur les auras, c'était cool. Oui, tu as raison, c'est bien de faire un petit peu les auras, d'autant plus que c'est un nouveau système depuis le prepatch et depuis Shadowlands vu qu'avant c'était des passifs qui étaient intégrés, maintenant ce sont des auras. On les avait avant mais on les a récupérés du coup. Yes, ça marche. Bah écoute, parfait, parfait, parfait. T'as un dernier truc qui te vient à l'esprit que tu as envie d'ajouter ou on est bon là-dessus ? Jouer et être, c'est tout. C'est une classe que tu recommandes quand même, c'est une classe que tu joues massivement et que tu recommandes. Bah je recommandes parce qu'en plus c'est simple donc mine de rien si tu commences c'est cool, c'est cool, tu envoies du gros dégâts, tu brilles dans le kiki, voilà, tu brilles dans le kiki quand même à des moments, ça fait quand même plaisir à l'ego. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est marrant aussi. Ouais, c'est joli puis tu peux quand même les wings, etc. c'est quand même, tu brilles, t'es tout joli. Non mais voilà. Yes, bah merci beaucoup en tout cas à Paouf. Et bien de rien. Et du coup, toi qui regardes la vidéo, hésite pas en tout cas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Si t'as des questions, évidemment, hésite pas non plus à les poser là ou sur le Discord dans la section Paladin. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.